Excusez-moi pour l'avoir complètement éclaté, à vrai dire, je ne sais même pas si je vais pouvoir poster ce débrief. En tout cas, quand je pense que le Real va gagner contre Tiraspol, il perde. Et quand je pense que le Real va avoir des difficultés dans un match, il gagne. Démonstration du Real 5-0. Ça a été extraordinaire dans la maîtrise, dans la gestion du ballon, dans le tempo et puis dans l'efficacité offensif. Ce qui manquait cruellement au Real, ces derniers matchs qui restaient, je vous rappelle, sur 3 matchs sans victoire. Villarreal, Tiraspol, Espagnol de Barcelone, 3 matchs très mauvais du Real. Là voilà, tu retrouves la victoire, la manière, la confiance juste avant le classico. C'est parfait. La vidéo les amis sponsorisée par OneFootball, l'application numéro 1 sur le foot. Justement, si vous voulez tout savoir sur le Real, sur Benzema, qui devient ce soir le quatrième meilleur buteur de l'histoire du Real Madrid. Bref, tout. Vous avez juste à télécharger l'application. C'est en description et c'est 100% gratuit. C'était incroyable. Alors, on ne va pas parler, comme d'habitude, de la compo de l'entrée du match. On va directement rentrer dans le vif du sujet. Vinicius, qu'est-ce qu'il nous a fait, Vinicius, ce soir ? Alors, le but qui met, notamment, le deuxième, ça me rappelle, et je ne sais pas vous, le but de Ronaldo, je vais essayer de vous mettre l'image, contre Galatasaray, quand il fait les passements de jambes. Vinicius, cette année, c'est 11 matchs, 7 buts, 5 passes décisives. Le gars est impliqué sur 12 buts en 11 matchs. Quand on vous disait que Vinicius avait changé, il a du sang-froid. Et sur son premier but, sous cette action triangle magnifique, qui vient de Benzema, passe direct de Modric, l'appel de Vinicius et donc ce but avec du sang-froid, on voit que le joueur a changé, qu'il a pris une autre dimension. Et pourquoi pas un duel entre Soufati-Vinicius dans les prochaines années, notamment en Liga. Et puis Benzema, voilà, j'en ai parlé dans l'introduction, 290e but, 4e meilleur buteur de l'histoire du Real. Devant lui, il y a 3 légendes. Di Stefano, unique super ballon d'or de l'histoire. Raoul, qui a été le meilleur buteur de l'histoire pendant des années. Et CR7, bref, c'est une légende de Madrid. On l'a senti ce soir, qu'il voulait marquer pour les stats, mais aussi pour le ballon d'or. Il est en course, mais si Amiens doublé, Lewandowski, va marquer demain, il devait marquer ce soir, c'est chose faite. Et je pense que si Dimanche, il fait un très grand match et qu'il claque un doublé, il marquera encore des points. Pour le ballon d'or, en tout cas, je pense que c'est tout à fait possible pour le français. Et est-ce que vous avez vu le match de Mendy ce soir que j'ai trouvé excellent ? On va parler des tops et des flops. Mendy, il est dans les tops. Le match qu'il fait, après 6 mois d'absence, c'est ça qui manquait au Real. Et encore, il manque Carvaral, il manque Hazard, il manque Valverde, il manquait Dumont ce soir. Mais on a vu déjà une équipe qui ressent plus un 11-type que d'habitude. Et quand déjà, tu as Mendy défenseur gauche, ça te change considérablement la donne. Alors, j'adore Gutiérrez. Offensivement, il est peut-être plus fort que Mendy. Mais tu as besoin d'être solide défensivement. Et Mendy, depuis qu'il est au Real, je ne l'ai jamais vu se faire bouffer dans un match. Défensivement, c'est un rock fragile, par contre, physiquement. Un clean sheet, ça fait plaisir à la bas Milito en défense centrale. Ce n'est pas pour rien. On a retrouvé en plus un très grand Lucas Vasquez ce soir, qui a fait plaisir parce que défensivement, je l'ai trouvé bon. Mais en plus de ça, offensivement, il a été présent. Il a apporté un plus. Il m'a rappelé le Vasquez sous Zidane. Et puis, comment ne pas parler du milieu de terrain qu'on a retrouvé ? Casemiro, Kroos, Modric. Alors, c'est un milieu qui est un peu rigide, qui ne fait pas beaucoup de courses. Mais par contre, dans la gestion du ballon, les automatismes, l'expérience en Ligue des Champions, c'est excellent. Je ne sais pas si le Real peut faire mieux avec des Isco, des Asensio, des Valverde. Franchement, même Kamavinga. Je ne pense pas que le Real pourra changer ce milieu en Ligue des Champions parce qu'ils se connaissent par cœur. Quand tu vois le match de Kroos ce soir, les transversales qu'il fait, il annule le pressing du Shakhtar en une touche de balle. Modric, qui a la passe décisive. Casemiro, que j'ai trouvé très bon ce soir, alors qu'il avait fait un début de saison catastrophique. Excusez-moi pour la voix, vraiment. Bref, c'était un très bon match ce soir. Et puis devant, tu avais Rodrigo, buteur Benzema, passeur et buteur Vinicius, qui est double buteur et passeur. Donc cette attaque a fonctionné. Je n'ai pas de flop ce soir réellement. Je n'ai que des tops. Même Courtois, qui n'a pas eu beaucoup de travail à faire, a fait quelques arrêts décisifs. Tu colles une Manita au Shakhtar, qui est restée sur deux victoires d'affilée contre le Real. A mi-parcours, tu as 6 points sur 9. C'est excellent. Sachant que tu peux aller te qualifier avant de recevoir l'Inter, qui est le match le plus dangereux de cette poule. Donc voilà, pour moi, le Real a fait le job. En tout cas, le job est fait. Ça fait plaisir parce que ce n'était pas facile d'aller chercher les 3 points là-bas. Il faisait froid, tu as voyagé. Mais par contre, la contrepartie, c'est que tu gagnes de la confiance. Il y a eu beaucoup de buteurs différents ce soir. Tu as un jour de repos en plus que les Catalans qui vont jouer demain. Ça se ressentira peut-être en deuxième mi-temps lors du Classico. Mais voilà, le job est fait. J'avais peur parce que ça faisait 3 semaines que le Real n'avait pas joué quasiment. Ça pouvait manquer d'automatisme. Mais finalement, on a vu qu'ils ont bien bossé pendant la trêve. Quand Celotti a fait confiance au milieu ancestral du Real. Et que la gestion du temps et la gestion du ballon a été extraordinaire. Même si le premier but vient, on va dire, d'un coup de chance. Puisque c'est un con de son camp du Shakhtar. Mais voilà, le job est fait. T'as cliqué de Manita. Et c'est une excellente nouvelle pour le Real. Voilà les amis pour ce débrief. Excusez-moi encore une nouvelle fois pour la voix. Donnez-moi vos tops et vos flops. Et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à liker et à vous abonner. Ciao les amis ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est parti.